Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Sherlock Holmes de Devil Daughters. J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner parce que tout à l'heure ça a frisé dans ce temps de chargement et du coup la console a carrément redémarré et tout, enfin il y a eu plein de trucs, ça a été n'importe quoi. Donc j'espère que cette fois-ci le jeu va se lancer. Parce que sinon ça va me faire un peu chier cette histoire. Ah oui, cette fois ça marche. Et donc là on va faire un épisode, je vais découvrir le jeu, découvrir même carrément la série et je verrai après si j'en fais un let's play ou non selon ce que j'en pense à la fin de cette vidéo et si selon moi c'est bien pour un let's play ou non. Alors d'après les critiques il est plutôt pas mal. je ne viens. Et moi je ne sais pas. Et moi j'en prie. C'est parti. C'est pas fait cool d'être d'être traqué comme ça par un mec armé. 48 heures plus tôt. Faut savoir normalement qu'il y a une VF aussi dans le jeu. Je me suis pas beaucoup renseigné pour pas me spoiler justement, mais normalement il y a une VF. Oh, veuillez m'excuser, je vous dérange ? Non, je vous en prie. Entrez, madame... Miss Alice de Bouvier. Je suis la nouvelle voisine de monsieur Holmes. Oh, je n'ai pas eu le plaisir de... Euh... Je suis le docteur John Watson. En quoi pouvons-nous vous aider ? Ce n'est pas elle le problème, Watson. Je... Alors, de quoi s'agit-il ? Oh... Cet enfant qui renifle derrière elle. Débarrassez-vous-en, Watson. Mais il tremble de froid. Et il est contrarié. Que lui est-il arrivé ? Le jeune homme a frappé à la mauvaise porte. Oh... Bon sang. Ce pauvre garçon. Viens te réchauffer près du feu. Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss de Bouvier ? Eh bien, je... Nous ne risquons pas de déranger... Vous savez qui ? N'est-ce pas ? Je suppose que non. Puisque vous êtes notre nouvelle voisine, il vaut mieux que vous appreniez à le connaître. Vous commencez à m'inquiéter. Voyez-vous, Monsieur Holmes est en pleine crise. Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire. Il devient alors totalement asocial. J'ai tout essayé. C'est un cas pathologique incurable. Mais tout cela doit rester entre nous. Bien sûr, je comprends. Comme c'est triste. Il existe cependant un remède, mais seulement temporaire. Une bonne enquête. Il est probable que s'il refuse celle qui se présente, son état ne fera qu'empirer. Je suis là, vous savez. Je ne me suis pas envolé par la fenêtre. Alors... D'accord, d'accord. Ça va commencer là. Merci, Miss. Il va falloir se concentrer. Alors, on peut faire le portrait. On va faire attention à quelques trucs. Là, il a un collier. Il a 8 ans. Ok. Il a des affaires reprisées quand même. Mais oui, comme il dit, ça a été bien fait. Alors là, je pense qu'on va être aidé parce que c'est le début du jeu. Donc... Attendez, là, il m'indique quelque chose. Bras estropiés. Je dirais une malformation. Les yeux rouges. Je dirais un chagrin, là. Pour le coup. Et il manque un point. Pimpal. Malnutrition. On va valider l'observation. Et on va voir ce que ça donne. Les parents de Tom se soucient de son bien-être et de son éducation. Ça ne peut pas leur indiquer qu'il souffre de malnutrition. Il a l'air triste et les yeux rouges. Il a pleuré. Et... Attends, comment on voit la suite ? Ah oui, récemment, la malformation de Tom peut être due aux carences alimentaires de sa mère pendant la grossesse. Bon, visiblement... Lorsqu'il trouve un jeune garçon déru en larmes sur le pas de sa porte et que celui-ci a dit que son père a disparu au cours d'un travail secret et spécial, Holmes décide de faire toute la lumière sur cette histoire. Visiblement, je ne me suis pas gouré. Heu... Ouais ? Bah moi, je ne change pas. C'est bon. Je n'ai pas dû faire attention, il y avait sûrement une manip à faire. Moi, je valide ça. Pour moi, c'est ça. Alors mon garçon, dis-moi ce qui t'amène. C'est mon père, monsieur. Il a disparu. Je suis perdue, vous savez. Je ne sais pas quoi faire. Disparu ? Et qu'en dit la police ? La police ? Ils ne veulent pas me croire. Ils disent qu'il m'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas ce qu'il fallait faire avec le carré. Je ne comprends pas ce qu'il fallait faire avec le carré. Il a dû lui arriver quelques jours. Ouais. Trois semaines ? C'est long. Tous les jours ? Ok. Ok. Donc en fait, quand on appuie sur le carré, on peut peut-être mettre des choses de côté. Ok. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Rien. Je réfléchissais. Très bien. Ton adresse, Tom ? 12 Dorset Street, 1er étage, porte E. C'est à Whitechapel, monsieur. Mais... j'ai pas d'argent pour... Qui a parlé d'argent, Tom ? Ton affaire est le remède qu'il me fallait. Je te retrouve là-bas. Oh, merci, monsieur. Ah, ça se doute bien que t'as pas d'argent, mais c'est pas grave. Bah, écoutez, on va y aller, hein. Moi, je veux sortir de là. J'ai du mal. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal avec les touches encore. Là, on va pouvoir sortir. On va pouvoir voir ce que ça donne en extérieur. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille, hein. Par contre, hein... Comment on sélectionne un truc, putain ? Ok, on y va comme ça direct. D'accord. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est pour cacher les temps de chargement. On le voit en bas de l'écran. Allez, on va fouiller ce logement. Le temps de chargement, il dure un petit peu de temps, quand même, on dirait. Ah, c'est bon. Bon, ça va, ils sont déguisés, mais un petit peu long, quand même. Excusez-moi. Oui, bah, ça va, tu peux marcher un petit peu, quand même, non ? Ah, on peut courir. Est-ce que c'est là ? Biker Street. North Street. Alors moi, je vous le dis tout de suite, s'il faut qu'on se repère comme ça, avec moi, on est dans la merde. Parce que moi, sans GPS, je suis perdu de la vie, je vous le dis. North Street. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. On va tourner un peu, mais... Moi, si j'ai pas une map précise, euh, et tout, euh, c'est mort, hein. Bon, c'est plutôt sympathique, graphiquement, euh, sans être une claque, euh, technique, c'est plutôt pas trop mal, ça va, c'est assez propre. Ça rame un petit peu, mais euh, mais ça va. Par contre, je vous annonce que s'il y a pas de GPS, on est dans la merde. Ou au moins une carte qui m'indique, euh... Ah, parce que moi, les gars, je suis nul avec une carte. Bon, je comprends pas, là. Euh... Je crois que j'ai fait la connerie de revenir en arrière, là. Il nous a déposé là, lui. Vous allez dans la mauvaise direction. Faites demi-tour et passez sous le porche. D'accord. Ah, donc, on peut demander sa route aux gens. Mais ça se trouve, c'est ici qu'il faut aller, parce qu'on pouvait rentrer ici. On peut pas parler à tout le monde, par contre. Euh... D'ailleurs... En fait, je suis en train de me faire chier, mais ça se trouve, euh... Ok. Bon, on va pas t'emmerder plus longtemps. Personne. Moi, je veux bien aller à Backer Street, mais... Il faut que je le trouve, Backer Street. Ah, attendez. C'est pas ici ? Ben si. Il avait dit porte E, je crois, non ? Ouais, c'est ça. Porte E. Je crois que c'était premier étage, porte E. Excusez-moi, je me suis un peu approché du micro. Je sais pas si ça vous a niqué les oreilles ou quoi. Euh... Porte E. Je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Alors... Sherlock Holmes. Ah ouais, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Bah c'est bien. Bah c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà trois semaines que George Hearst a disparu. Bah ouais, puis le petit, au bon moment, il a plus rien à voir à bouffer. Un plat astucieux pour quelqu'un sans compétence culinaire. Bah écoutez, on va fouiller cet appart, hein. Mais pour l'instant, je vois rien de spécial qui pourrait... Il y a une trace, là. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Il y a ça aussi. Il y a des factures, on dirait. Ouais, il avait prévu le coup. Le toit fuit tout le temps. C'est mon père qui le réparait. Hum hum. De vieux vêtements, ça allait user. George Hearst a fait toutes sortes de métiers. Un homme dur à la tâche, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? R1 ? Ouais, bah je crois qu'en bas, j'ai tout vu, hein. Je vais monter, là. Visiblement, on peut monter. Allez, mon gars, monte. Il fait trop sombre, je ne vois rien. Il n'y a pas moyen d'apprendre d'une bougie quelque chose, là. Il y a encore quelque chose à faire avec ce bouquin. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Non, visiblement... Voilà, je vais prendre ça et ça. Et ça, normalement, ça va me permettre de m'éclairer là-haut. Par contre, c'est chiant, l'échelle, là. Monte ! Voilà ! Ben, ouvrons-la et puis on va voir. Bonjour, George. Je sais que vous avez du mal à trouver du travail et que votre fils a besoin de nourriture et de vêtements. Je joins à cette lettre le prospectus d'un pub. Il paraît avec la bague à propos d'un travail spécial. Cela vous aidera peut-être. On peut fouiller encore dans ce truc ou quoi ? Non, il n'y a plus rien. Quelques vieilleries, c'est tout. Bon, on a tout vu en haut, alors. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir. On va faire un petit coup de truc, là, on va voir. Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ah, attendez. Le pub Vio Tabard, sur North Street. Ok. Ben, faut aller là-bas, alors. Le pub Vio Tabard, sur North Street. Il faut qu'on aille là-bas. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. Ok, j'y vais. Je vais aller au pub machin, là. Je vais essayer de le trouver. Avec mon cerveau, là, qui ne retient pas les noms et les numéros, ça va être compliqué. Mais il a dit où ? Euh... Le pub machin. Le pub machin, sur North Street, je crois qu'il a dit. Coucou, toi. Dans cette street, donc ça ne va pas être par là. Alors, il faudrait que je trouve le pub, là. Ce serait pas mal de trouver le pub. Parce que là-bas, on aurait des indices, clairement, pour savoir où est parti ce bonhomme. North Street, c'était... Je ne sais plus où est-ce que c'était. C'était plutôt par là-bas. C'est pas celui-là ? Si... Non mais on s'en fout que t'aies pas soif. Ça veut dire que je n'avais pas fini de fouiller son logement, peut-être. Je vais y retourner. Parce que pour moi, il fallait aller au pub, là. On va retourner au logement, on va voir. Je suis désolé, je tourne un peu en rond. Mais... Il n'y a pas des choses que j'aurais éventuellement raté, mais je ne crois pas. C'est encore ça, mais ça, je l'ai pris. Le pub Vio Tabard, sur North Street. Et donc ? Le pub Vio Tabard, sur North Street. Le pub Vio Tabard, sur North Street. Ouais, bah voilà. Il y a autre chose ou quoi ? Il y a peut-être autre chose ici, hein, que je n'ai pas vu. Bah non, il y a que ça. Le pub Vio Tabard, sur North Street. Le pub Vio Tabard. Bah pour moi, il faut aller au pub, hein. C'est bizarre parce que du coup, il est toujours blanc, lui. Alors que tous les autres points sont devenus verts. J'espère que vous trouverez mon père. Et ça, je trouve ça bizarre. À moins qu'il y ait autre chose que je n'ai pas vu. Ouais, voilà. Ah ah ! Putain, je me suis fait baiser par ça, là. Le pub Vio Tabard. Ton père t'en a déjà parlé, Tom ? Il y va souvent. Mais ce n'est pas un ivreum, monsieur. Ce n'est pas loin. C'est sur North Street. Ah bah voilà ! Putain, j'avais juste loupé ça, en fait. Ah ouais, il faut vraiment faire attention à tout. C'est... Vraiment... Faire gaffe aux moindres détails. Parce que là, j'avais... Oui, c'est par là. J'avais juste loupé la colle derrière la feuille. Et je m'étais barré. En fait, j'avais suivi... J'ai suivi mon... Un peu ma première impression de me dire, il faut aller là-bas. J'avais raison. Mais... J'ai suivi mon intuition d'aller au bar. Et ce n'était pas une mauvaise intuition. Le truc, c'est qu'il ne fallait pas y aller aussi vite, en fait. Il y avait ça à voir avant. Pour découvrir qui propose ce travail spécial. Alors, attendez, faut faire quoi ? Oh putain, oh putain. Non mais là, ils sont en train de me demander de gérer deux sticks en même temps. C'est chaud, hein ? Oh putain. Eh putain, combien de temps je vais devoir tenir ça ? Eh non, s'il faut faire des manips comme ça tout le temps, par contre, on est dans la merde. Je vous le dis. Égalité pour la classe ouvrière. Je suis content d'être mon propre patron. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ou à Watson. Ouais. Faut qu'on écoute celui-là. Oh non, faut recommencer avec ça. Et c'est chaud, hein ? Le gars qui propose ce travail spécial, il a une sacrée paire de roues flaquettes. Ok, donc il a des roues flaquettes, le mec. On peut être celui-là. On ne peut écouter personne d'ici. Alors, où est-ce qu'on peut se mettre pour écouter quelqu'un ? Ah, attendez. Où est-ce que je peux aller me foutre, alors ? Les patrons feraient mieux de se méfier. La grogne, c'est contagieux. Il ne fallait pas que je bouge de là-bas, alors. On ne peut écouter personne d'ici. Pour moi, j'étais bien, là. Ah, attendez. Ah. Bon, ça y est. Je commence à y arriver. Et quand je vous dis ça, ça part en couille. Non, non, non. Le gars qui propose ce travail spécial, il ne boit jamais. Ainsi, l'homme que je cherche a des roues flaquettes. Et ne boit jamais d'alcool. Ah, ah. Ça ressemblerait bien à ça, là, non ? Alors, attendez. On peut avancer. Il boit de l'eau. Ok. Donc, lui, il ne boit pas d'alcool. C'est sans doute l'homme que je recherche. On va le surveiller. On peut maintenir R2 pour accélérer le temps. Je n'ai rien vu de spécial jusqu'ici. Oui. C'est bien. Je vais essayer d'en savoir plus. Monsieur John Strombridge a disparu de Dorset Street dans des circonstances mystérieuses. Il est parti par là, j'espère ce con. Ah donc on va le contrôler lui cette fois. Il est où ? On va y aller doucement, on va essayer de ne pas se faire repérer. Je ne sais pas trop s'il faut le suivre de près ou je ne sais pas trop comment ce jeu-là il réagit à ça. Putain. Ah ouais, la jauge elle monte vite. Et puis elle ne redescend pas en plus, vite. Ah, quelle salopard. Elle ne redescend pas trop en plus, hein. J'arrive, j'arrive. Non mais... Ne te cache pas là, vite. En fait, dès qu'il y a le point d'exclamation, ça veut dire qu'il va se retourner ce con. Il est fou non, un peu, parce qu'il se retourne quand même beaucoup pour un mec qui n'a rien à se reprocher. Pourquoi il n'avance plus ce con ? J'espère qu'il n'est pas bugué et qu'il discute juste avec le mec là. Ah, il fallait que je m'approche, peut-être. C'est de ma faute. Ils ne me laisseront pas passer. Il faut que je passe ailleurs. Les riches donnent de la viande à leurs chiens. Moi, je me souviens même pas... Je ne sais même pas s'il fallait vraiment que je passe par ici. Ah oui. Non, il n'y a personne derrière toi. Tu peux continuer à avancer, mon petit. Putain, le mec ! Tous les 10 mètres, ils se retournent. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il marche tranquille, hein. Arrête de chouiner et mets-toi au travail. Ah, les gars de la bande des cogneurs. Il ne vaut pas les croiser. Prends une brosse et au boulot. Ah, mais du coup, il faut que je passe par où, là ? C'est pas grave. D'accord, vas-y. On va le faire quand même. Comment on fait ? Allez, il faut que je me dépêche parce que visiblement... Mon cœur, il va péter, là. Mes boumons, ils vont péter. Allez ! Allez ! Pourquoi il ne veut pas le faire ? Je vais crever. Allez ! Mais là, j'appuie 10 fois, mais en fait, il faut vraiment viser sur le truc, du coup. Allez, là, vite, vite, vite. Mais non, mais t'es arrivé en haut, là. Putain, on ne peut pas crever dans un truc aussi facile, quoi. Bon, ça va, on reprend juste là, mais... Mais bon, là, regardez. Je suis sur le truc et je ne peux pas... Vous voyez comment la jauge, elle monte ? Regardez, là, je suis dessus, hein. Mais je ne peux pas. C'est le truc qu'il faut viser juste encore, là. Allez, là, t'as le temps, là. Allez, dépêche-toi. S'il te plaît, dépêche-toi, qu'on ne recommence pas encore une fois la même chose. Voilà, merci. Bon, c'est l'effourage de la découverte du gameplay, hein. En même temps. Comment je vais en face ? Comment je fais, du coup ? Oh, putain, il y avait une planche, là. Il fallait faire un truc avec, je pense. Du coup, je l'ai perdu, là. Allez, dépêche-toi. Je t'en supplie, dépêche-toi. Ah, ce n'était pas là. Putain, ce n'était pas là. Ok. Oh, non. S'il te plaît, traverse vite. Traverse vite parce que je sens que ma concentration des sticks, elle ne va pas rester longtemps, là. Alors, dépêche-toi, je t'en supplie, dépêche-toi. C'est sympa, en fait, comme système de gameplay, comme ça et tout. C'est vachement bien, en vrai. Enfin, c'est sympa. Mais là, wow, 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 encore le discutant en même temps. Bon, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, cette poursuite, parce que là, c'est un peu long. Ah, surtout que ce con, il part de l'autre côté, là. Allez, cours vite. Allez, mais ne te retourne pas tout le temps, avance. Trou du cul. C'est quoi, quand on roule, les jardins, c'est ça ? Eh, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin ? Je suis désolé, mais... Eh non, tu ne m'as pas vu, il n'y a personne qui te suit. Tu es juste fou, mon petit. Tu as l'impression qu'on te suit, mais personne ne te suit. Personne ne te suit, je te dis. Tu es fou. Bon, j'espère que ça n'a pas duré encore des heures, cette histoire de poursuite, là, parce qu'il ne fait rien, en plus. Je le connais, lui. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, bah, tais-toi, Ayo. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mon gars. Alors, t'es bien gentil. Mais si tu n'es pas content, tu le fais toi-même, trou du cul. Merde. Du coup, la jauge, elle a augmenté, là, mais il me fait chier, lui. J'aimerais bien qu'il arrête, moi, de... de cavaler comme ça, là. Là, les chiens, ils vont me casser les couilles. Il parle avec un cocher. Il faut que je me rapproche. Ouais, mais avec les chiens, là, c'est... Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, je rigolais. Oh là là. Il fait bon. Là, je l'ai, la semaine dernière. J'espère que le froid ne va pas revenir. J'ai pas de papilles, je... Faut pas le perdre. Et hop, là, un petit voyage gratuit. Et un succédé verrouillé, un trophée, un machin, enfin... Un truc de la Play. Je ne sais même plus, vous voyez, force de jouer à la Xbox et tout, je ne sais même plus. Un petit temps de chargement encore. On est à combien, là ? Trois quarts d'heure, quasiment ? Ouais, bah, écoutez, je pense... Excusez-moi. Je ne pense pas que je vous ferai un let's play de tout le jeu. Mais une enquête, comme ça, ça permettra à ceux qui... Peut-être qui hésitaient à acheter ce jeu ou quoi, voir ce que ça donne, exactement. On a vu un peu toutes les mécaniques de gameplay, donc... Intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est fermé. Voilà, le mur est pété, on va monter par là. Alors... Un blason, ça pourrait aider M. Holmes ? Je vais le dessiner. Mazette, ça en fait des trucs chers. Eh ouais. Du coup, est-ce qu'il faut que je continue par là ou est-ce qu'il faut que je me casse ? Ah, visiblement... On va aller voir la fenêtre là. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. On va aller voir la porte, du coup. C'est trop dangereux d'entrer. C'est trop dangereux d'entrer. Ok. Ouais, mais le point, il reste blanc, c'est ça qui ne me plaît pas, en fait. C'est que le point reste blanc et que du coup, ça va me faire chier après. Bah, je crois qu'on peut se casser, du coup. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Bah, il va me dire ça partout, là, je crois. Il n'y a que deux personnes qui vivent ici ? J'aimerais bien en être, moi. Des sacs de nourriture ? Elle me plaît, cette maison. Bon, je vais faire mon rapport à M. Holmes. Il faut filer d'ici avant de me faire choper. Et voilà. On se casse. On est à 45 minutes, à peu près. Attendez, je réponds juste à un petit truc en même temps, vu que mon téléphone n'arrête pas de vibrer. On est à 45 minutes, à peu près. Allez. Ça me paraît vachement long, les enquêtes sur ce jeu, mais c'est plutôt pas mal, du coup. C'est une enquête complète, au moins. Le rapport de Wiggins était intriguant. Que pensez-vous de sa trouvaille, Holmes ? Wiggins a bien travaillé. Bah, c'est bon, du coup. Alors. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme blason ? Ce n'est pas ce qu'il me faut. 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 Bah, écoutez. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Moi, je vais faire ça, parce que là... Ce n'est pas ce qu'il me faut. 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 Je suis désolé, mais je n'y connais rien en blason. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Mais il y a une fleur sur le dessus. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas du tout de la botanique. Bon. Bon je suis désolé Ouais bah on a compris Mais là On va en faire des trucs À un moment donné Y'a pas un truc plus religieux Non visiblement Là ici c'est quoi Est-ce que je vais pas faire C'est pas ce qu'il me faut à chaque fois là Ah ça me paraît fou ça Ouais bah à ton avis Qu'est-ce que je fais J'essaye Est-ce que là ils me disent quelque chose Non putain Merde je vais pas être obligé de fouiller là-dedans Et de Ce n'est pas ce qu'il me Ce n'est pas ce qu'il me faut Ce n'est pas ce qu'il me faut Ce n'est pas ce qu'il me faut Ohlala bah dis On est dans la merde là Ce n'est pas ce qu'il me faut Il y a une fleur Des oiseaux Ça se trouve c'est totalement logique en plus Ce n'est pas ce qu'il me faut Ce n'est pas ce qu'il me faut Ce n'est pas ce qu'il me faut De nos jours Cette famille est représentée par Lord Edward Marsh Célèbre bienfaiteur Il fournit aux indigents de Whitechapel Des provisions, des vêtements chauds, etc Lord Marsh est également l'un des fondateurs Du programme spécial d'éducation Qui ouvre aux pauvres l'occasion d'étudier Et voilà Alors cet homme serait Lord Marsh Un Lord qui s'en canaille au pub Allons rendre visite à Lord Marsh Nous ferons semblant de nous intéresser à ses bonnes oeuvres Bon je suis désolé Du coup j'ai fouillé un peu au hasard Monsieur Holmes Vous avez de la visite Oh et bien dites-lui d'attendre Je crains que ce ne soit impossible Cette jeune fille est Comment vous dire Particulièrement impatiente Pardon ? Papa ! Kathleen ! Le pensionnat de Miss Kathleen a été inondé Toutes les élèves ont été renvoyés chez elle Comme si ça ne sentait pas déjà de moisi Ma parole Comment as-tu pu grandir si vite ? Tu es la bienvenue On va te trouver une petite place Holmes, je lui donne ma chambre bien sûr Qu'est-ce que tu en dis Kate ? Vous êtes sur une nouvelle enquête ? Dites-moi, dites-moi Une belle dame victime d'un horrible maître chanteur ? Une histoire d'amour entre un prince et une suffragette ? Et non Vous me raconterez un papa On verra Si tu es sage D'accord Bonne chance Je vais m'installer Vous pouvez m'aider madame Hudson ? Bon sinon moi j'étais occupé là Vous dérange pas ça ? Ah là 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 C'est sale gosse Bon ça va être une vidéo assez longue Je vais peut-être même la couper en deux je crois Hop on va y aller Directement Allez 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 C'est un peu long Quand même Voilà Voilà Elle est mort de son père Vous lui devez la vérité Elle est assez grande Je la perdrai Vous ne comprenez pas Elle ne doit jamais savoir Watson C'est clair ? Holmes Watson Elle ne doit pas savoir Bon Bah vous savez ce qu'on va faire vu qu'on arrive à 54 minutes On va s'arrête On va s'arrêter là et on va couper cet épisode Enfin cette enquête en plusieurs épisodes En deux, trois épisodes peut-être Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore On va la couper en plusieurs épisodes Et ce sera un mini let's play du jeu On va dire comme ça Vous verrez une seule enquête Ça ne vous spoilera pas tout le jeu Et pour ceux qui voudraient le faire Ça fera une petite aventure à regarder en plusieurs vidéos Pour voir un peu les mécaniques de gameplay À quoi ressemble le jeu Et vous aurez tout le reste du jeu après à découvrir Donc je vous remercie D'avoir suivi ce premier épisode Simplement on va continuer cette enquête Dans un deuxième et peut-être un troisième épisode Je ne sais pas pour combien de temps il y en a encore Et je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Merci